Que vous soyez un professionnel de la vente chevronnée ou un débutant dans le métier, l'atout numéro un qui déterminera votre réussite au quotidien se trouve entre vos oreilles. C'est votre mentalité. Je parlais récemment avec un commercial qui essayait de me convaincre d'utiliser son service dans mon entreprise. Après une entrée en matière du type « Bonjour, comment allez-vous ? Merci de m'accorder quelques instants », il a directement commencé son laïus en me disant que son entreprise était géniale et en énumérant tous les avantages de sa solution. Ces cinq premières minutes m'ont brutalement rappelé la véritable différence qui existe entre un commercial type et un authentique professionnel de la vente. Nous avons tous eu affaire à quelqu'un qui essayait de nous vendre quelque chose dont nous n'avions ni besoin ni envie à ce moment précis. C'est le genre de personne qui perpétue le stéréotype du commercial insistant, agressif et égocentrique. En réalité, la vente est une noble profession. D'ailleurs, sans elle, l'économie s'enrayerait totalement. La plupart des commerciaux ont des craintes. Craintes du rejet, de l'échec, de ne pas atteindre le quota, etc. Or, ces craintes les font se replier sur eux-mêmes et cette mentalité cause involontairement une méfiance et une distance vis-à-vis des clients. L'objectif premier de tout bon commercial consiste à résoudre les problèmes du client. La difficulté, c'est que beaucoup d'entre nous ont été formés, au cours de leur carrière dans la vente, à poser des questions préliminaires. Beaucoup cherchent à présenter les caractéristiques et avantages de leurs solutions avant même que le client ne leur en ait donné le droit. Les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont ce que j'appelle la mentalité des trois S. Premier S, le service. Que faire pour mieux comprendre le client et son point de vue ? Comment voir les choses à sa manière afin de mieux saisir sa situation ? C'est peut-être un peu cliché, mais essayez de vous mettre à sa place. Plus vous ferez cet effort, plus vous gagnerez en empathie et plus votre mentalité de service sera évidente à ses yeux. Une fois que vous avez fait de votre mieux pour vous mettre à la place de votre client, passez au deuxième S, le savoir-faire. Vous devez partager votre expérience et vos connaissances ainsi que celles d'autres clients qui ont connu des problèmes similaires. Après les étapes Service et Savoir-faire, vous avez gagné le droit d'aider le client avec le troisième S, la solution à ses problèmes. L'ordre de ces trois étapes est crucial. Le processus Service, Savoir-faire puis Solution permet d'établir d'entrer une relation saine avec le client qui souhaite alors vraiment que vous l'aidiez, parce qu'il vous fait confiance. Si vous disposez de la solution adéquate à ces problèmes, vous y gagnez non seulement un client, mais aussi un ami. Et voici quelques questions à vous poser pour évaluer votre mentalité. Vous intéressez-vous vraiment aux problèmes des autres et pensez-vous faire généralement preuve d'empathie ? Vous arrive-t-il souvent de partager des bons plans tirés de vos expériences personnelles, comme un bon film ou un nouveau restaurant sympa ? Quand quelqu'un vous parle de ces problèmes, pensez-vous d'instinct ou solution que vous pourriez lui proposer ? Si vous avez répondu oui, vous avez la bonne mentalité commerciale, Service, Savoir-faire, Solution. C'est bien plus évident que vous ne le pensiez, non ? En réalité, je crois que chaque être humain est un commercial. La question est de savoir si votre attitude perpétue le stéréotype ou si vous voulez vraiment établir avec le client un lien fondé sur la mentalité des trois S. Adoptez l'approche Service, Savoir-faire, Solution. Non seulement vous verrez vos ventes s'envoler, mais votre propre satisfaction professionnelle montera en flèche.